hello hello les rocs j'espère que vous êtes solide alors aujourd'hui on va rencontrer un entrepreneur vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des parcours pertinents des parcours qui motivent des parcours qui aspirent et aujourd'hui on va justement rencontrer un entrepreneur un entrepreneur au parcours atypique alors pour tout vous dire oui je crois que vous me voyez bien toute façon ce qui compte c'est le contenu et c'est cette belle histoire que vous allez découvrir pour tout vous dire celui que nous allons rencontrer aujourd'hui moi je l'ai connu en 2000 on va dire au milieu des années entre milieu des années 2010 vers 2015 2016 on s'est on s'est connu on a échangé un petit peu et à cette époque il était entrepreneur d'accord il avait un business quelques temps plus tard on va dire quelques mois quelques années plus tard deux trois ans plus tard il a des difficultés dans son business il a eu de réelles difficultés ok et il a dû passer par la case salarié c'est difficile quand vous êtes à votre compte que vous êtes entrepreneur que vous devez rétrograder mais je pense qu'il a fait preuve de lucidité vous écouterez vous même et vous jugerez tel que je le connais c'est quelqu'un qui a toujours été très lucide et assez raisonnable donc il est passé par la case employé pendant un moment puis il est ressorti de là comme au monopoli on a plusieurs cases là pour retourner sur le chemin de l'entrepreneuriat mais il fait aujourd'hui de l'entrepreneuriat autrement et son histoire est extraordinaire elle est inspirante je voudrais que vous restiez concentré attentif parce qu'il ya des pépites à découvrir à travers ce son parcours qu'est ce qui fait aujourd'hui il va nous en parler vous allez voir que c'est également une voix que vous pouvez emprunter qui peut vous permettre d'accéder à l'indépendance financière l'autonomie financière dans un premier temps si vous faites les choses de façon sérieuse et vous allez également certainement être très très touché inspiré par son parcours comment est-ce qu'à chaque fois il a pris des décisions pourquoi il a pris telle ou telle décision aujourd'hui on va parler avec mon cher ami yvon qui est juste là yvon yvon goto qui est un ami comme je dis ça fait un bon moment ça devient de longues dates là maintenant on a également été ensemble au yali et ça a cimenté nos liens on s'est retrouvé au yali aux états unis en 2017 ensemble pendant six semaines dans une promotion totalement folle c'était très très sympathique on vous passe les détails n'est ce pas mais nous sommes là pour parler de ton parcours yvon bonjour bonjour comment tu vas je vais très bien super merci déjà d'entrer merci de nous avoir accordé un peu de ton temps je sais que tu es très pris mais je pense que ton histoire peut vraiment inspirer les gens alors je voudrais qu'on commence par le début oui quand je t'ai connu qui avait un restaurant je crois que tu étais dans les téléphones et la restauration voilà et un restaurant de viande de porc qui marchait assez bien alors qu'est ce qui s'est passé parce que quand on est rentré du yali on s'est perdu un peu de vue un mois et après on s'est revu tu m'as dit que c'était devenu compliqué que tu avais fermé déjà qu'est ce qui t'a amené à aller vers la restauration au départ bonjour à tous et merci de m'avoir donné cette opportunité de partager mon histoire avec les fans au début j'aimais vraiment j'aime le commerce j'aime faire le coin de façon globale et aussi j'aime cuisiner ok donc ce que j'avais préféré à l'époque ce qui marchait dans la société ce qui marchait le plus c'était la viande du porc la viande de porc il y a beaucoup de consommateurs oui il y a eu beaucoup de consommateurs donc voilà je m'étais lancé comme ça et entre temps je faisais j'importais aussi les téléphones de la corée du sud ok et que je revendais ici donc je faisais le miss des deux donc j'avais le téléphone et puis je vendais aussi la viande du porc ok super donc tu faisais les deux de façon simultanée ça rapportait assez bien ça fonctionnait qu'est ce qui a faussé comme on dit qu'est ce qui dans le système n'a pas fonctionné qu'est ce qui a un moment à dérailler pour que tu en arrives à devoir fermer complètement le restaurant alors aujourd'hui ça me fait encore rire quand je me rappelle de ce qui s'est passé c'est vrai j'ai eu à suivi plusieurs formations d'entrepreneuriat avant de me lancer à l'époque mais j'avais contacté des prêts ok pour me lancer des prêts qui généraient des intérêts et aussi donc tu remboursais tous les mois c'est oui là je remboursais avec intérêt je remboursais tous les mois j'avais pris une boutique pour le téléphone pour le téléphone et en même temps dans la boutique je faisais en même temps la restauration ok ce qui coûtait vraiment de l'argent et je veux j'allais acheter la viande la paquille ou agarie ok 2 kg ok passé à 3 kg à 4 kg un jour je me suis dit mais pourquoi ne pas tuer un port ok j'ai essayé et c'était échec c'était vraiment de l'échec j'ai acheté encore notre port donc tu as voulu passer plutôt que d'être approvisionné tu as voulu passer un cap dans la chaîne oui vous dire je vais moi même maintenant acheter tuer et peut-être après produit voilà c'était c'était l'idée voilà si je vais agri pour acheter je j'ai ma préférence je peux acheter sans hausse je peux acheter avec hausse sans graisse mais cette fois ci je n'avais plus le choix j'ai le port au complet il y avait tellement d'os il y avait il y avait vraiment il y avait tellement de choses dedans tu t'es rendu compte que c'est plus difficile que ce que tu pensais il fallait congeler et la viande congeler le lendemain pour préparer c'est c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc c'est comme ça que j'ai quand même pas m'endetté à l'éau de je voulais challenge c'est quand on dit à l'époque on disait il faut rêver grand oui oui rêver grand ne pas veut dire faire les choses en même temps ça c'est une bonne leçon parce que je suis le premier à dire tout le temps faut rêver grand il y a d'ailleurs une chanson qui s'appelle rêver grand sur l'album sur un rock mais la réalité c'est qu'il faut rêver grand mais comment c'est où on est voilà avoir la patience de grandir grandir donc je voulais grandir d'un seul coup et tout de suite il y a eu tellement de barrières au fil des mois je ne pouvais plus payer le loyer et j'avais j'avais recruté une dame à l'époque qui m'aidait à vendre et un soir j'étais venu pas surpris j'avais mis des tas d'acassas dans son sac pour rentrer la maison en fait elle se servait ça c'est courant dans les restos et les bars quand vous n'êtes pas là à tout moment où vous n'avez pas un système de gestion extraordinairement optimisé les gens ils se servent vos collaborateurs se servent donc ça veut dire qu'elle faisait ça depuis peut-être longtemps je ne savais pas je l'avais surpris le jour là et ça m'a vraiment étonné alors elle mettait la cassa dans son sac en plus des problèmes que tu avais déjà donc quand j'ai fait des prévisions j'ai quand même pas de devoir aux propriétés c'était tout donc j'ai dû tu as fermé j'ai dû fermer et les téléphones dans le même temps ça fonctionnait plus vraiment non ça ne fonctionnait pas voilà j'avais une mauvaise politique à l'époque de vente quand mon fournisseur avait amené les téléphones au lieu de faire de vrais sondages sur le terrain pour voir bon je vendais que rien que des samson et des LG au lieu de la Corée au lieu d'aller faire des sondages pour voir combien on les vend actuellement combien je peux acheter chez mon fournisseur pour faire un peu de profit je n'avais pas fait cette étude là d'où les études de marché leur importance et après la difficulté est que dans ces téléphones là aussi j'avais pris une commande de 1 700 c'était ma dernière commande et il y avait pas mal de samson auto 3 qui était à l'époque la meilleure la meilleure marque il y avait plusieurs téléphones dedans qui au bout de deux ou trois mois d'utilisation ça a perdu des raisons donc voilà donc tu as eu des plaintes des demandes de remboursement certainement des menaces de convocation c'était énorme c'était tout venait tout ça tombait sur ma tête l'entrepreneuriat je me suis dit non c'est pas du jeu si c'est juste ce qu'il me faut pour payer le loyer nourrir ma famille tu préfères aller devenir employé quelque part donc voilà comment est ce que après tout ça déboire tu décides de sortir de l'entrepreneuriat et donc d'aller chercher un travail parce que tu en fait tu étais épuisé par les tracasseries et toutes les conséquences que ça entraînait tu préférais être quelque part ou à la fin du mois on te donne ça peut se comprendre c'est ce que beaucoup de salariés recherchent le confort et la sérénité la tranquillité alors tu décides donc de devenir employé tu trouves du travail oui comment ça se passe comment est ce que tu vis ça l'ancien entrepreneur devenir entre en employé je dirais presque par obligation à un moment donné vraiment par obligation et c'était vraiment compliqué au début parce que c'est du lundi au samedi mon salaire c'était à 115 mille 75 mille mois oui et j'ai dû changer de locale de location j'étais dans une chambre salon de 35 mille à l'époque j'ai dû ramener à 20 mille pour voir être pragmatique dans les moments difficiles il faut être pragmatique j'ai dû ramener ça à 20 mille c'est ce qui est sur ma dame me supportait vraiment tu as eu la chance d'avoir le partenaire qu'il faut qu'il comprend les situations difficiles et quand j'ai commencé je voulais voir en fait ceux qui arrivent à réussir dans ce domaine là quel mindset ils ont qu'est ce qu'ils ont de différent ok donc tu parles des entrepreneurs oui ok donc celui qui t'employait tu voulais voir comment est ce que lui réfléchit sa façon de faire pour pouvoir tenir bon et quand j'ai commencé à ma lève c'est là j'ai fait une découverte en fait ça peut ne pas être vrai mais ce que j'ai compris c'est que ceux là qui entreprennent et qui arrive quand même à réussir c'est qu'ils ont une base solide tu parles d'une base financière base financière solide ou c'est les gens qui n'ont pas trop de problème de c'est qu'il y a au moins papa ou maman ou quelqu'un derrière d'accord ok si il y a une ceinture de sécurité oui il y a une ceinture de sécurité ok c'est pas comme nous qui avons quitté le village pour venir à se chercher on n'a vraiment pas de fondation ce que tu veux dire et dans mon cas je devais commencer très petit et être vrai dit qu'avec moi même mais j'ai escaladé le tu as voulu aller trop vite ça m'a rattrapé donc quand j'ai commencé mon nouvel emploi mon patron à l'époque c'est quelqu'un de très méthodique quelqu'un qui ont fait tout à la lettre c'est qu'il me manquait vraiment de l'autre côté d'organisation la rigueur la rigueur tu veux payer à un ménager il doit faire des charges bien sûr même si c'est 200% pour la vie je trouve ça tellement vilain ce que moi je ne faisais pas du tout j'ai appris j'ai tellement appris de lui et c'est que sur le plan émotionnel sur le plan physique sur le plan administratif j'ai appris tellement de choses donc ça a été un peu comme un mentor pour toi oui oui c'est même pas comme il est il était vraiment menteur pour moi en thème de il a dit tu as échoué il a bon il connaît mon parcours ok tu as joué de monter comment fait le business comment on fait l'entreprise voilà c'était donc tu as quand même tu as beaucoup appris là oui j'ai beaucoup appris et le travail était quand même assez difficile oui je me souviens pour ça vu une fois pour ceux qui savent pas c'est un des plus grands marchés d'afrique de l'est un marché énormissime il faut aller on a l'attention pas chaque jour pour rencontrer des clients on avait un modèle à l'époque il ya mobile money les transferts d'argent qu'on faisait mais les gens ont habitué de rester au bord de la voie attendent qu'un client vienne mais nous notre modèle à l'époque c'était d'aller vers les clients vous rentriez dans le marché vous n'êtes pas obligé de vous lever pour les faits on est là à plein moment on va venir voilà donc c'était on avait pas mal de clients donc on marchait à l'intérieur du marché c'est du matin au soir du matin au soir c'est ça c'est un boulot de gladiateur du matin c'était ça le et puis je faisais maintenant la tradition au sein de l'entreprise ok d'accord tu faisais de la traduction donc tu étais multitâche oui alors on va passer à la partie 3 parce que on te voit là maintenant employés qui malgré la difficulté fait bien son job parce qu'il sait qu'il a besoin de fond de cet argent mais au delà de l'argent tu apprenais aussi beaucoup comme tu as dit ton mentor donc tu étais en formation quelque part qu'est ce qui se passe pour que de ce stade là tu décides une fois encore de retourner vers l'entrepreneuriat de te remettre à ton compte dans cette aventure qui peut devenir une galère du jour au lendemain pourquoi tu quittes cette entreprise où tu avais probablement des perspectives d'évolution ou alors est-ce que tu avais déjà dès le départ décidé que en devenant employé tu resterais employé juste un petit moment est ce que tu avais déjà décidé ça non je suis honnêtement avec l'échec que j'avais une pensée plus à l'entrepreneuriat je ne pensais plus à l'entrepreneuriat je ne pensais plus à l'entrepreneuriat je me disais bon cette histoire c'est pas pour nous maintenant avec mon nouveau mon nouvel emploi après un an de travail j'ai commencé par rencontrer des difficultés parce que mon passé était toujours là je devais tu n'avais pas fini de sortir d'être je n'avais pas fini de sortir parce que ce que je gagnais ici me suffisait juste pour gérer la famille mon déplacement et tout donc il y avait ce passé qui me persécutait tout le temps l'appel passé l'agence aussi donc puisque je gérais de l'agent aussi de l'autre côté pour ne pas commencer par entacher la relation bien sûr il y a des moments où j'étais oublié de faire des avances sans parler à mon patron pour régler d'abord quelqu'un qui crie et ça c'est des problèmes parce que sur la durée ça peut te pousser même si tu es quelqu'un qui a des principes lorsque tu as là à ça là on laisse le principe de côté on peut être tenté par le diable quoi bon j'ai été tenté il y a des moments où j'ai été obligé de d'aller régler des choses d'abord j'ai un jugeur appelé mon patron je lui ai dit honnêtement que je vais laisser pour aller faire quoi je ne savais pas tu n'avais aucune idée je n'avais aucune idée je n'avais aucune idée mais ce que j'ai su je ne voulais pas que tel qu'il m'a reçu dans son entreprise qui est que mon comportement entache la relation donc ça m'a pris j'ai négocié la démission pendant trois mois il ne voulait pas toujours en moi il voulait disait que quelque chose à difficulté je pourrais surmonter je pourrais je dis non ce que je vis comme présent chaque jour c'est le seul à le savoir je préfère et c'est à la maison un guide d'intagé oui oui une relation donc c'est comme ça que tu es parti finalement à l'époque il ya à faux et à fond ça faut oui il travaillait sur internet qui me parlait qui est bien connu sur le web qui a d'ailleurs une formation sur notre plateforme academy rock 1.com je fais une parenthèse juste pour vous dire que vous pouvez aller regarder la formation donnée par alphonse à faux sur la publicité sur facebook sur l'academy rock.com notre plateforme de e-learning il ya également d'autres formations qui seront utiles pour vous je referme la parenthèse on va pas laisser cette belle histoire là comme ça encore donc oui tu comptes à la force à faux me parlait de freelancing de venir travailler parce que je partageais mais nous sommes des amis je partageais mes définités avec lui il disait oui du coup j'ai connaissé son passé à faux des difficultés un parcours aussi un parcours très challengeant très challengeant oui et il me disait mais fait comme moi je disais vraiment je ne crois pas trop en ski j'ai dit aller le voir je vois la maison il travaillait il faisait des appels au téléphone les gens raccrochaient au nez mais quand j'étais à bout de souffle je lui ai dit bon je vais tenter ma chasse parce que il était seulement la maison il n'allait nulle part en fait c'est parce que tu n'avais plus aucune je n'avais plus d'issue que tu je voulais même je ne voulais plus que personne me voit je veux juste me cacher j'en avais marre ça c'est le problème de la vie ça oui j'en avais vraiment marre et puis on bruit même du doigt on commençait à penser à des choses qui ne devraient pas être dans l'esprit d'un être humain mais tout ce que je voulais c'était couper les contacts avec tout le monde et puis disparaître c'était ça donc et disparaître c'était ce temple là qui me correspondait je m'enferme avec une connexion je suis là au lieu de peut-être resté là à penser tu n'as pas d'interaction avec les gens c'est tout est en ligne donc ça correspondait à ce que tu cherchais oui donc je me suis dit bon d'accord je vais me lancer et c'est comme ça je m'étais lancé sur la plateforme en 2000 sur quelle plateforme Upwork ? Upwork oui en mars 2009 donc globalement Alphonse Afo qui est un grand spécialiste et reconnu un grand freelancer sur Upwork lui il t'a ouvert la voie en te formant oui ok donc il t'a formé à quoi exactement donc quand j'avais fini avec j'avais mon boss on a finalement on s'est séparé et c'était j'avais laissé l'athlète de l'entreprise en mars 2019 fait mars donc j'avais démarré en avril avec Afo je quittais Badilo Mende pour aller chez lui à Calavie et je remercie beaucoup madame qui ne soutenait pas un lit d'essence que Dieu nous donne de bonnes femmes que Dieu nous donne de bonnes femmes qui vous en donne qui donne non non à tout le monde oui femme et mari parce que quand vous avez un partenaire qui comprend votre situation qui vous aime sincèrement c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des périodes difficiles dans la vie et que ce n'est pas le moment de vous lâcher parce que ça aurait été d'autres femmes moi je le dis sans frémir elles seraient parties ça aurait été d'autres fois on a vu des femmes parties pour moins que ça bon oui partie même lorsqu'il y a tout l'or du monde à la maison donc vraiment je me joins à toi pour dire merci à madame on lui dit merci parce que c'est grâce à elle que tu as devenu le grailleur de la porte donc ok tu es allé là-bas tous les jours j'ai fait six mois chez Afro-Akalavie de mars jusqu'en novembre décembre où j'étais j'étais déjà 2 000 $ sur en 6 mois oui alors 2000 ou 3000 $ là on commence à parler de choses sérieuses en 6 mois tu avais gagné déjà plus d'un million de francs c'est à dire qu'en 6 mois tu as gagné plus que ce que tu gagnais en un an avec ton ancien emploi où c'était 75000 et tu étais juste au début de ta formation oui c'était au début tu faisais quoi du SEO je n'avais aucune compétence en ligne je n'avais vraiment aucune compétence en ligne donc on peut démarrer sans rien du tout oui parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne se lancent pas par exemple dans le freelancing et qui disent ouais non je ne sais rien faire déjà il y a ceux qui ne savent même pas ce que c'est globalement qu'est ce que vous faites quand vous êtes des freelancers en fait c'est comme c'est le même emploi c'est un emploi par exemple je pense que je fais avec mon ancien je travaille avec lui physiquement ok le conseil de freelancer que je travaille mais en ligne ok c'est presque le même boulot d'accord c'est à dire que tu travailles pour des clients qui sont ailleurs oui et qu'est-ce que évidemment quand on fait du freelancing apport c'est une des plus grosses plateformes la plus grosse au monde il y a beaucoup d'opportunités mais quels sont les domaines comment vous avez pu identifier les domaines qui sont rentables alphonse comment il a fait toi comment c'est lui qui t'a formé comment est-ce que il vous enseigne comment vous même vous arrivez à détecter les métiers vers lesquels il est bon de se former alphonse était vraiment le cobaye il ne maîtrisait aussi rien quand il s'est lancé il ne maîtrisait rien donc il touchait à tout ce qu'il pouvait toucher pour gagner un peu d'argent donc c'est en faisant cela il a eu tellement de mauvais coups il a eu tellement de je voyais tout ça la cds qui me donnait pas envie bien sûr parce que tu voyais que c'est trop compliqué c'est trop compliqué donc c'est lui avec ses coups bas qu'il a reçu c'est lui qui a su découvrir les services qu'on peut vendre mieux gagner de l'argent là où c'est rentable là où les clients ne sont pas trop problématique voilà donc c'est lui qui a découvert et qui à son tour maintenant m'a montré non va dans ce domaine là non ce domaine là c'est trop chiant reste ici reste donc à l'époque c'était le service après vente donc toi tu as vraiment fait beaucoup de services après vente oui le dropshipping battait vraiment le plein en 2017 2018 il y avait vraiment c'était le concept était un peu nouveau à l'époque ouais 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 il y avait énormément de vente en tout cas c'était moins saturé qu'aujourd'hui moins saturé et du coup en six mois tu fais 2000 dollars quelle est la première ta réaction quand tu touches tes premiers souples oh mon vrai déjà autant de mois de difficultés de galère déjà j'avais commencé en avril j'avais eu mon compte au passage pour créer le compte à l'époque c'est lui il m'a fallu deux ans on a essayé tous les moyens c'est pas ma chaffo et mon a essayé pas tous les moyens mais pas la grâce de dieu comme j'avais que la persévérance était déterminée j'ai dû prendre le compte de quelqu'un d'autre que j'aider la dame elle n'avait pas trop le temps donc quand elle a le truc là je suis à côté d'elle pour pouvoir utiliser et gagner un peu de pourcentage jusqu'à ce que mon propre compte soit créé ça c'est le pragmatisme ça donc mon propre compte a été créé j'ai commencé par la transcription doublage de voix c'est la chose que c'est la chose dont j'ai pas besoin d'avoir de compétences ok écoutez une audio est transcrite bien sûr une vidéo est transcrite puisque toi tu faisais de la traduction c'était c'est les petits jambes que j'avais à l'époque et le moyen de paiement je n'avais pas le moyen de paiement donc du coup les travaux que j'avais fait de j'avais mon premier contrat fin mai début juin j'avais mon premier contrat et j'avais fini j'avais mon premier contrat de 60 dollars donc je ne pouvais pas retirer parce que je n'avais pas les moyens de paiement et après un allemand m'a contacté je ne pouvais plus pour procéder au job sur la plateforme il faut ce qu'on appelle des crédits connect ok j'avais épuisé les miens tu payes du crédit pour faire des recherches d'emploi oui c'est comme ça que la plateforme gagne l'argent à chaque fois que tu poursuivre on te défaite de crédit ok donc vers fin mai je n'avais plus de connect je ne pouvais plus passer j'étais là je faisais bien avec et fortuitement il y a un allemand qui m'a contacté il m'a envoyé l'invitation et là je n'ai plus besoin de crédit parce que c'est une invitation et fortuitement si monsieur m'a recruté et il m'avait donné 20h par semaine et les 20h me faisaient 9 dollars de l'heure donc tu gagnes 180 dollars chaque semaine oui c'est à dire qu'on est autour de 100000 chaque semaine donc tu t'as retrouvé quasiment à 400000 le mois c'était mon premier emploi j'ai fait deux mois avec lui pendant que lui mettait terme à son contrat j'ai eu un monsieur qui est là que je suis là donc la main divine était là et c'est là que on ne doit rien négliger dans notre c'est-à-dire qu'au cours des formations tout ce que nous faisons on doit rien négliger tu te rappelles la formation qu'on avait fait à Oklahoma et une heure de temps de formation du customer satisfait oui 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 une seule heure ils nous donnaient un petit une petite attestation de façon là un petit truc là tu t'en as servi oui tu vois moi par exemple j'ai bien conservé digitalisé dans le cloud et tout mais je n'ai pas encore mis ça en valeur ok très bien il y a un américain qui m'avait contacté il voulait quelqu'un pour le service après France donc je me suis dit oui je sais faire ça surtout que tu as une attestation d'université américaine il a dit mais j'ai fait la formation aux Etats-Unis mais voici mon attestation il a vu il a dit waouh il m'a recruté d'accord je ne maîtrisais rien tu as tout appris dessus le tas je ne maîtrisais et je l'ai dit en fait que bon il m'a dit mais pourquoi je suis rentré au pays il a dit non il fait mieux vivre chez moi au Bénin que aux Etats-Unis là-bas donc de comprendre que j'ai oublié un peu la chose donc s'il peut me former pendant deux semaines il a accepté il a accepté vous voyez l'audace il m'a formé huit heures par jour on apprend tellement de choses il m'a payé la formation il m'a payé il m'a payé vous voyez comme quoi il y a de bonnes armes et puis à un moment donné quand les étoiles s'alignent je pense moi je pense foncièrement qu'il y a des phases dans la vie où on doit passer par des difficultés et il y a des phases où en fait la lumière divine elle-même éclaire le chemin et on a des rencontres comme celle-là avec ce monsieur qui sont des rencontres que logiquement tu ne peux pas expliquer que quelqu'un vienne te payer pour te former afin que tu travailles pour lui et qu'il te paye en plus donc c'est ta persévérance qui a payé oui donc avec lui son contrat a duré environ deux mois aussi deux mois j'étais à 160 dollars de l'heure non 160 dollars par semaine avec lui on a fait deux mois et quand on a fini le projet il m'a laissé commenter c'est que je il a fait ma rédition pour commenter sur mon profil il était encensé et ça a fait monter et ça a fait monter et ce commentaire a ouvert la voie sur l'Europe sur les clients sur les clients en Europe il dit que tu as fourni un service de classe mondiale donc ça a ouvert la voie sur l'Europe et puis ça a commencé comme ça donc je passais de 160 dollars à 200 dollars par semaine 250, 300, 400 et à un moment donné quand j'ai pris le bureau oui parce que bien sûr aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que Yvon tu as un bureau avec combien de collaborateurs j'ai 4 collaborateurs 4 collaborateurs à temps plein sans parler de ceux qui viennent sporadiquement sur la mission parce qu'il y a beaucoup de travail et globalement aujourd'hui ici on doit faire le bilan ça fait quoi 6 ans oui 2017 aujourd'hui tu vis d'un port oui entièrement entièrement nuit et jour tu gagnes combien actuellement bon c'est pas confidentiel ça c'est pas actuellement je ne travaille plus comme avant où on fait près de 18h par jour parce que ton tarif aurait aussi augmenté oui je suis à 15 dollars de l'heure alors qu'au début tu étais à 4,6 dollars de l'heure donc en 6 ans ces tarifs ont été multipliés par 4 donc 3,5 actuellement j'ai vraiment ralenti les travaux pour avoir le temps pour la famille dormir nous reposer et ça nous fait 500 dollars chaque semaine 600 ça dépend wow wow donc je me dis bon c'est suffisant pour pouvoir tu es à plus de 2000 dollars le mois sans parler des mois où ça monte plus de 2000 dollars le mois on est à plus d'un million de francs CFA en ayant du temps pour ta famille femmes tes enfants en ayant du temps pour gérer d'autres business parce que le goût de l'entrepreneur en toi n'a pas disparu non je suppose que quand les choses sont stabilisés les idées ont commencé à te dracter il y a eu des idées quand on a ça dans un sens vous voyez encore une autre leçon lorsque vous commencez à avoir de l'argent quelque part pensez à injecter dans d'autres activités pour ne pas être trop dépendant d'un seul système super super je trouve ça très inspirant de voir comment est-ce que de toutes ces dettes là parce que tu étais endetté jusqu'au coup tu es parvenu progressivement et sans brûler les étapes finalement à remonter la pente et en arriver aujourd'hui à avoir un système qui te génère au minimum 2000 dollars mensuels parce que tu as décidé de consacrer l'état de la famille parce que je sais qu'il y a des périodes où tu gagnes beaucoup plus même par mois on s'est croisé à des moments même récemment il y a c'est quoi environ on est actuellement en septembre j'avais relancé de février en avril et j'étais à 120 par semaine wow avec les équipes avec les équipes on était à 120 heures oui Europe Etats-Unis puis c'est presque de 7h jusqu'à 23h j'étais au fouet au moulin et dans cette période là on fait environ 1000 1200 chaque semaine mais je me dis c'est à des 4000 dollars mais c'est exténuant c'est exténuant donc c'est exténuant c'est exténuant peut se retrouver dans une situation où il pourrait faire pendant plus longtemps ce que tu faisais avec de gros volumes horaires parce qu'il n'a pas encore d'enfant il n'a pas de temps à passer avec quelqu'un mais c'est à vous de faire le choix votre vie professionnelle ne doit pas complètement ne devrait pas détruire votre vie personnelle que ce soit la vie de famille ou même la vie personnelle ne pas avoir le temps par exemple pour soi-même pour se retrouver à faire sa prière si on est quelqu'un qui est spirituel faire sa méditation ou aller au sport ou aller voir ses parents si on n'a pas un peu de temps pour s'occuper des choses personnelles et nourrir cette énergie-là et qu'on est uniquement derrière l'argent c'est votre choix mais moi je pense que ce n'est pas utile parce qu'en fin de compte l'argent on le cherche pour quoi ? on le cherche pour en vivre faire plaisir aux gens autour de nous et financer nos rêves maintenant chacun définit sa politique de vie et fait comme il veut moi je suis vraiment heureux de savoir que tu as pu recalibrer les choses de sans faire te donner un peu de temps il y a des phases où on travaille énormément il doit également y avoir des phases où on se repose un peu nous sommes des êtres humains et comme on dit chez nous au fond apasaïgan c'est-à-dire que le corps ce n'est pas du fer parler littéralement et si vous vous amusez à secouer votre corps à ne pas lui témoigner le moins de respect à le surexploiter comme un esclave alors que c'est vous-même qui êtes le corps et qui habitez dans le corps qui va vous rappeler qui est le patron à un moment donné oui forcément les dettes du corps on les paye toujours et quand on les paye c'est pas bon non c'est pas bon franchement je te remercie quelles sont les leçons que tu aimerais partager humblement au vu de ton parcours moi j'en ai tiré plusieurs j'ai parlé de pragmatisme j'ai parlé d'intelligence d'adaptabilité j'ai parlé également de réalisme mais toi-même quand tu regardes le chemin si tu devais parler à Yvon il y a 10 ans si Yvon d'aujourd'hui devait parler à Yvon il y a 10 ans qu'est-ce que tu lui dirais je mettrais au premier plan l'humilité très bien l'humilité il faut accepter si ça ne va pas c'est que ça ne va pas et on calibre les choses ne pas rester en fait refuser refuser de voir la réalité en face ça reste beaucoup je dirais ça deuxième chose lorsque je choisis un domaine je reste dans ce domaine pendant un certain nombre d'années histoire de tester vraiment tous les comptes pour voir si ça peut marcher ou pas consistency oui ne pas commencer au bout de quelques mois ça ne marche pas j'abandonne ce qui est malheureusement très fréquent aujourd'hui les gens font 2-3 choses et ils disent ouais ça ne marche pas oui j'ai passé 3 mois c'est totalement ridicule dans une vie si vous avez une vision à long terme ça c'est vraiment très important les deux points que tu partages je pense que ça va parler à beaucoup de gens surtout quand tu parles d'humilité l'humilité au sens large comme il a dit c'est savoir se remettre en cause et se dire ce que je fais là ne fonctionne pas soit je suis nul soit je ne suis pas nul mais l'activité ne marche pas soit ce n'est pas le bon moment ce n'est pas le bon timing soit je ne sais pas gérer soit j'ai fait un mauvais placement ça peut être ce n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat c'est de façon générale savoir se dire ok si ça ne fonctionne pas je m'arrête et je regarde Einstein disait je paraphrase un peu mais globalement tu ne peux pas continuer à lancer une balle contre le mur et espérer qu'elle ne rebondisse pas tu lances à rebondir tu dis que tu ne veux pas que ça rebondisse mais tu relances donc tu espères que le mur s'ouvre non parce que la vie ce n'est pas de la science-fiction donc vraiment cette humilité dont tu parles est nécessaire et puis également la régularité dans un domaine comme tu disais vraiment continuer, continuer, continuer ne pas trop se disperser généralement on a plein d'idées on va faire beaucoup de choses à la fois ça c'est un combat de quasiment tous les entrepreneurs il faut savoir se dire non et dire tel projet je le ferai dans 3 ans ceci je le mets dans 8 ans maintenant actuellement je fais ça je me concentre là-dessus sinon on dépense on gaspille l'énergie on gaspille la concentration même sur la plateforme opweb ceux qui ont un seul profil c'est eux qui sont arrivés à faire des millions de dollars parce qu'ils sont devenus experts dans une seule chose donc au lieu de faire par exemple service client SEO traduction et beaucoup de choses le gars qui choisit SEO il ne fait que ça il peut galérer un peu pendant quelques années mais le jour où il monte c'est le gars qui ont les heures les tailles forêts à combien ? 150 dollars combien ? 150 dollars ok donc en fait une heure c'est pour vous dire on a dépassé les 100 dollars 150 dollars et on les prend on les paye et les gens ont les résultats parce qu'ils sont vraiment ils sont des vrais experts ils sont vraiment bons choisir quelque chose s'y consacrer et aller jusqu'au bout être pointu il vaut mieux être pointu dans un domaine plutôt que de tout faire bien sûr il faut être polyvalent mais la polyvalence après il faut l'adapter comme disait Yvon il dit aujourd'hui j'ai d'autres sources de revenus ça c'est déjà de la polyvalence mais il n'est pas en train de faire tout et n'importe quoi à la fois vraiment ton histoire est très 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 inspirante endettée jusqu'au coup en quelques années à peine en 6 mois on va dire en 6 mois tu as commencé à générer un nouveau salaire quand tu es parti ça c'est extraordinaire et aujourd'hui tu as pu tourner cette page là qui était pesante pour toi régler ce qu'il y avait à régler et partir pour un nouveau voyage voilà voilà je voulais partager l'histoire d'Yvon avec vous parce que pour moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup je vois comment est-ce qu'il avance comment il pose ses pions comment lorsqu'il prend une décision parfois il revient là-dessus parce qu'il remet en question un certain nombre de choses il n'est pas buté il n'est pas pressé et pour moi ce sont des qualités essentielles pour quiconque recherche l'avancement et l'épanouissement dans la vie c'est un profil rock résolument oui forcément Yvon est rock mais ça ne se discute pas il est rock parce que voilà il rêve il ose et il crée et il le fait avec méthode et surtout avec le bon mindset je vous ai souvent dit sur cette chaîne qu'on parle d'entrepreneuriat beaucoup mais on parle également de développement personnel de mindset parce que pour moi les deux vont de pair tu ne peux pas avoir de super projet faire ça si tu n'as pas un bon mindset c'est possible l'état d'esprit comment est-ce que tu travailles ton état d'esprit pour être un véritable guerrier pour comprendre la vie pour savoir s'humilier quand il faut pour savoir saisir les opportunités pour savoir se repositionner etc etc voilà merci beaucoup Yvon merci et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous inspire cette histoire partagez avec nous vos avis si vous avez également des histoires comme ça que vous auriez aimé partager en commentaire dites nous et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas prenez soin de vous de votre corps mais aussi et surtout de votre mind de votre esprit rêvons osons crayons soyez en rock bye 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 Sous-titres par Juanfrance